Et on n'a pas pris salaire ! Et on n'a pas pris salaire ! Voilà aujourd'hui l'écart Transdev-Loiré, l'écart du noir RATP-Dev et Dalkeolis en grève pour l'augmentation de salaire, l'amélioration des conditions de travail. Fatih, tout le monde me connaît sous le nom de Fatih. Moi c'est Simaka Eladji, je suis de Transdev-Loiré-Saint-Jean-de-Bré. Je suis une ex-carricard du noir, depuis le 23 septembre je suis licencié pour une aptitude professionnelle, la casse de l'humain au service du matériel et du profit. L'épaule, vous y êtes. Donc on est là aujourd'hui pour le début d'un mouvement de grève ? On est là pour les mêmes conditions que la plupart des conducteurs et conductrices de toute la France, les conditions de salaire, les conditions de travail, les plannings la veille pour le lendemain, voire le matin, changé dans la journée, des amplitudes énormes. On a une famille qui nous attend, qui ont besoin de nous, de nous voir les week-ends, de passer des agréables moments avec nous. On ne peut plus amener les enfants en vacances, on ne peut plus aller au même matto, on ne peut plus manger au réceau. Pourquoi ? Parce qu'on a des salaires au rabais. C'est ça la vérité. Donc là on va se faire entendre pour une bonne fois, une augmentation des pays. Avec l'inflation qui est là, on a même l'impression que le salaire s'abaisse. Tout augmente dans ce pays. Votre gaz, énergie, ça va augmenter. L'électricité, ça va augmenter. Et bientôt vous les conducteurs, vous allez augmenter les tickets dans les cartes. Vous allez bientôt les augmenter. Et vos salaires, vous voulez que ça reste comme ça, ça va être augmenté ? Non, non. Personne n'est d'accord. Là on est d'accord. On nous prône l'écologie et tout ça, les transports en commun, mais rien n'est fait pour améliorer les conditions de travail de ces conducteurs et conductrices qui sont à la peine tous les jours. On est conducteur, en même temps receveur, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes bon à tout faire, mais le salaire ça ne suit jamais, jamais. On a des trajets qui sont en idée d'équation avec la sécurité. Les trajets sont, si on doit faire 10 km, on nous donne 5 minutes par exemple pour le faire. Ce n'est pas possible. On se retrouve obligé des fois à ne pas respecter les limitations de vitesse. Vous vous rendez compte que vous êtes le premier responsable ? Allez accrocher un quart, laissez un gamin sur la route. Le premier responsable, c'est vous. C'est vous. Et les sanctions, c'est vous qui l'avez endossé. On n'est pas d'accord avec ça. On veut que ça cesse maintenant. Nous salariés, c'est nous qui présidons cette richesse que vous voyez, qui sont en train de se partager. Quand j'entends Transef dans le PACA, ils s'investissent maintenant pour la SNCF. L'argent ça vient d'où ? Les économies qu'ils ont fait sur vos dos. C'est ça qu'on dit, le dompique social. Ils sont en train de vous le faire comme il le faut. Et je ne voudrais pas rester les bras croisés. Nous, on en a marre et on veut agir maintenant. Voilà, c'est tout. Et on agit maintenant et ça va perdurer. Nous, on a mis un préavis de grève sur un an. Aujourd'hui, on a eu la démonstration. Chez les Carbunois, RATP-Dev, on a été nombreux à faire grève. C'est la première fois que j'en vois autant et bravo à vous. Que ce soit les petits dépôts comme les Borde, Beaune, Pitivier, Châteaudin, Neville-aux-Bois, Saint-Jean-de-Bray. On a été solidaires et je pense qu'on va continuer comme ça. Il faut en parler aux autres collègues qui n'ont pas osé franchir le pas parce qu'ils n'y croient pas. Mais je pense que tout est possible. Aujourd'hui, on a réussi à se réunir avec plusieurs entreprises. C'est la première fois que ça se passe à Orléans. C'est qu'on fait une inter-entreprise, inter-syndicale. Et on a espoir de pouvoir élargir ce mouvement avec d'autres sites, d'autres régions, voire même nationales. Parce qu'il faut que tous les conducteurs de PL puissent bouger et se faire entendre. C'est un appel à ce que tout le monde, à ce qu'on se rencontre tous, qu'on fasse une table ronde par région. Et qu'on puisse tous fédérer un mouvement national. Vous n'êtes pas les seuls en France aujourd'hui à vous mobiliser pour l'augmentation des salaires. Partout dans les établissements, entreprises et services. Partout des mouvements de grève se mettent en place. Les gens, les travailleurs, les travailleuses en ont le droit de bol. Tous ensemble. Il faut tous se lever et y aller tous ensemble.